Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Legend of Zelda randomizer, épisode 5, aujourd'hui, ben on s'en va faire le premier temple, si vous avez écouté l'épisode 4, ben, oh boy, ça c'est un nice, un nice pose right there, Link, mate, ta gueule Navi, man, Anyway, fait que c'est ça, aujourd'hui, on s'en va faire le temple de l'arbre, malheureusement, j'ai pas assez de rupees, parce qu'il me faut des decu-sticks pour battre le goma, il m'en faut au moins 3, minimum 3, c'est sûr que j'aimerais s'en avoir plus, mais là, il faut juste que je me promène un peu pour farmer mes shit, fait que, je vais vous retrouver, mais que j'ai environ, oh, attends une minute, ta gueule Navi, tavernaque, Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Voulez-vous savoir quoi qu'il me fait penser ? Je sais, ça va être dégueulasse, là, mais, tu sais, quand t'as un gros, genre, un essai de gros caca, pis t'es pas capable de le faire sortir, là, Ok, tu sais quoi, j'aurais dû jamais parler de ça, man, là, y'a plein de monde qui vont sûrement me regarder croche, I don't give a shit ! Bon ben, je vais vous retrouver, mec, j'ai enough de decu-sticks. Alright, 31 rupee, ça devrait être enough, comme ça, je vais pouvoir en acheter 3, je vais être rendu à 4 d'ecu-sticks. Je pense pas que j'en ai besoin d'autres à part le boss. Ouais, je sais, c'est calice, man. Alright, ok, j'achète ton full bundle d'ecu-sticks. I'm done here. Euh, c'est ça, man, le problème avec les randomizers d'Ocarina of Time, c'est qu'il faut que tu te prennes d'une autre manière que de la manière traditionnelle, sans la coquillerie sword, ben là, t'es comme, Chris, t'es pris avec tes essais d'ecu-sticks, pis, by the way, est-ce que eux autres, je peux les tuer avec mes slingshots ? Hmm, pas en tout. Je veux tester quelque chose, par contre. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Pis est-ce que aussi ça m'offre un... Non, what the fuck, man, ils sont immortels, les tabernacles ! Un, bombe dans la face, non, ils aiment pas ça. Euh, coup de slingshot, non, ils aiment pas ça. Ils veulent vraiment se faire tuer par des épées, eux autres. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'était pas été au premier temple, depuis le premier épisode, en fait, j'ai détruit le web, fait que ça va aller beaucoup plus vite. Il me reste pas de coffre, hein, me semble, je l'ai déjà checké, pis... Exactement. Ok. Why am I saving, why not ? Euh, j'ai eu la map, j'ai eu la compass. Ok. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est... Battre le boss, et puis, euh, avoir le heart container, Et puis, un nouveau médaillon, euh, que le boss va m'offrir. Parce que, le heart container, c'est pas nécessairement un heart container, ça se peut que ce soit un item. Pis, euh, habituellement, ben, vous avez le Kokiri Emerald, quand que vous battez, euh, Goma, Ben là, ça se peut que ce soit le médaillon, euh, de lumière, ou, euh, le médaillon de feu, ou whatever. Non, le médaillon de feu, je l'ai déjà, anyway. Fait que, euh, c'est ça qu'on va faire, man, on s'en va progresser, aussi. Un nouveau médaillon, ça veut dire, aussi, que, euh, vous pouvez avoir un potentiel de pouvoir faire quelque chose d'autre. Comme, par exemple, euh, si vous avez le médaillon de forêt, pis le médaillon de feu, Euh, ça vous permet de, euh, d'apprendre une nouvelle chanson quand que vous allez au Temple of Time. Comme là, en ce moment, par default, j'ai le médaillon de feu. Fait que, si j'ai le médaillon de forêt, je suis extrêmement content, pour de vrai. Parce que, ça va m'apprendre une nouvelle toune, pis, apprendre une nouvelle toune dans des randomizers, ça fait juste fucking du bien. C'est ça. Show me your ass so I can fucking kill you, bitch! Ok. Aussi, euh, fun fact, euh, Ok, à Enough Time, il y a eu deux versions. Euh, en ce moment, je suis en train de jouer la première version, parce que, euh, c'est la seule version qui fonctionne pour le randomizer. Mais, euh, dans la deuxième version, ils ont enlevé ces symboles-là, parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait trop au symbole islamiste. Ou islamique. Ou peu importe, en tout cas, le symbole de l'islam. Je pense que c'est juste ça, pis je compliquais trop le mot pour rien. Fait que, genre, ils ont retiré ce symbole-là, qui était comme, pratiquement partout, même sur le Mirror Shield. Pis, toutes ces affaires-là, fait qu'ils ont mis un nouveau symbole dans la version, comme, 2.0 de ce jeu-là. Qui est, euh, la cartridge, euh, grise de Nintendo. Parce que la cartridge, euh, brune, c'est la version 1.0. Fait que, fun fact, guys, si vous le saviez pas. Pis, en ce moment, euh, je joue ce randomizer-là, mais, euh, c'est la deuxième session. Euh, tout ce qui était entre épisode 1 et 4, c'est tout été le même épisode. Pis là, ben, euh... Euh, je me souviens plus vraiment de qu'est-ce que j'ai fait, pis qu'est-ce que j'ai pas fait. Euh, je m'en souviens un peu, là, pour de vrai, parce que j'ai quand même édit les épisodes de 1 à 4. Fait que j'ai quand même une bonne idée, euh, ah ouais, bon, ok. J'ai quand même une bonne idée de... Qu'est-ce que j'ai fait, pis qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais... Oh, what the fuck, sir, là, je peux les tuer, ok, d'abord. Euh, ici, je peux-tu ramasser le Gold Skull 2 Luz, ou il faut vraiment le... Fuck, il me faut vraiment le Boomerang. Oh, well, bon, ben, euh... Je pense pas revenir ici juste pour un Gold Skull 2 Luz. Si jamais c'est vraiment le seul que je pense que... Ça pourrait me causer du tort, parce que... Oups, j'ai même pas allumé mon fucking affaire, man. En tout cas, si c'est vraiment comme, mettons, j'en ai 39, pis il m'en faut 40, pis c'est vraiment le seul auquel que je pense, ben... Ma mort à venir. Ah ouais, éteins-toi, man. Tabarnak! Ok, je l'ai sauvé. Alright, oh, shit, Link, man, rentre tout de suite là-dedans. Alright. Dude, je... Je spam, mais mon assis de A, pis de B, pis Link, c'est-à-dire, il... Il sert pas son d'acoustique. Tu peux le serrer pour économiser tes d'acoustique sans feu. Pis c'est ça que je veux faire, parce que... Ça me tente pas de payer 10 piastres, là, d'acoustique, man. Mais c'est comme si, genre, je sais pas, si je me promenais dans la forêt, je ramasse une brandille d'arbre, une brandille d'un arbre qui est tombé, pis là, moi, je suis comme, arrête, si je vends ça pour 10 piastres canadiens. Alright. Meilleur bundle que j'ai fait de toute ma vie, man. Ok, parfait, alright. Fait que ça, comme ça, parfait. Alright. Ok, good. Hum... Je vais ramasser un car, why not? Ok, 23 est le numéro 1. Fait que toi, alright. Euh, toi, non, fuck, j'ai scrappé l'affaire, man. Alright, sors de là, man. Good. Oh, l'ultime shoot, man. Je pensais que je l'avais eu. Ok, fait que ça, parfait. Et voilà. Sorry about that. Aucun problème, man. Tu m'as juste fait chier. Ok, car, et on s'en va battre le boss. Normalement, ça prend 3 d'acoustiques. On va voir ça. Alright. Skip le cutscene. J'adore ça, man. Pas besoin de regarder l'araignée, comme dans le vanilla. Oh, le boss le plus menaçant au monde! Alright, viens t'aider ça de mon motherfuckers. Oh, Link, qu'est-ce que tu crisses, man? Alright. Ok, good. Alright. Ok, good. Non, ok, parfait. Hum, il en reste un. Link, crisseur, ton fucking good. Est-ce que j'aime pas jouer à ces types de jeux-là avec un analexique, pour vrai? Et voilà, il est mort. Speed run that shit, yo. Je pense que si t'es assez rapide, tu peux quasiment one cycle le boss. Tup, 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 tup. Qu'est-ce que j'ai? Pour vrai, je suis autant curieux de savoir c'est quoi mon item? oh ok parfait pis en même temps c'est quoi mon médallion oh man si c'est le oh man j'espère que c'est le forest medallion si c'est le forest medallion man il me donne tout là alright what the fuck est-ce que je l'ai collé ou je l'ai collé man holy shit fait que je peux aller au temple of time mais je pense qu'il faut que je sois adulte pis pour apprendre une nouvelle toune fait qu'on va y aller tout de suite man why not j'ai une toune en fait je peux jouer la toune pour aller à carico ok fait que là j'ai 3 toune à date peut-être une quatrième c'est sûr qu'avoir le zelda lullaby serait vraiment magnifique imaginez ok imaginez si c'est le zelda lullaby man est-ce que je suis rendu un fucking voyant tu sais c'est genre je demande exactement tout ce que je veux pis by the way je sais je l'ai parlé un peu dans les épisodes passés mais pour aller battre ganon comme je vous dis le pont est déjà ouvert je l'ai dit comme plusieurs fois mais il faut les flèches de lumière l'arc que j'ai déjà j'ai aussi précisé qu'il fallait le golden countlet que j'ai dit aussi plein de fois mais il y a deux choses que je viens de réaliser aussi qu'il me faut même peut-être trois que je suis comme finalement probablement qu'il faut plus de choses que de qu'est-ce que je pense premièrement il me faut de la magie parce que si j'ai pas de magie ben je peux pas tirer des light arrows deuxièmement il me faut le zelda lullaby parce que pour faire le trials de la lumière il y a comme un genre de signe de de triforce à terre pis il faut que tu joues le zelda lullaby sur ce signe de triforce là fait que je suis comme je l'ai pas encore donc pis troisièmement il me faut aussi étrangement enough à moins si tu veux cheese le shit en fait il te faut les flèches de feu pour la room dans le spirit en fait le spirit room pour allumer le genre de plafond pour allumer les soleils en parlant de soleil aussi il me faut le mirror shield oh fait qu'il me faut ben des affaires même si le chemin van ganon est déjà accessible il me faut juste ben des affaires même j'ai même pas pensé mais je pense que même il me faut le long shot anyway fait que ceci étant dit voici tout les fucking items qu'il me faut pour by the way j'ai eu le sling shot right l'épisode passé j'ai un peu joué à ce non je peux pas jouer à ce mini jeu là parce que j'ai pas assez de rupee ah man y'a tu des rupee là dedans ou je sais exactement où c'est qu'il y en aurait des rupee holy shit man la place parfaite où il y en a je pense qu'il y en a en haut là aussi et on va tant le vieux le père fourreux amène dans fort boyard all right cheap rupee mais quand même mieux que rien ici tout le temps plein de rupee toujours malgré mais là par contre j'ai pas l'épée donc ça va être un peu long fait que m'a tout peut-être péter les pots oh 5 rupee nice m'a tout peut-être péter les pots jusqu'à temps que tout soit cassé puis je vous reviens par la suite man be right back all right j'ai réussi à récolter 36 rupee c'est pas si pire aussi je viens juste de réaliser quelque chose mais tantôt j'ai eu le lens of truth pis t'sais pour faire ce jeu là c'est ben beau avoir le lens of truth parce que pour de vrai vous pouvez savoir sont où les clés mais j'ai pas de magie j'ai pas de magie man fait que à quoi ça sert d'avoir le lens of truth si j'ai pas de magie oh well ben ben on va faire ce minigame là pis ça fait longtemps que j'ai pas fait ce minigame là fait qu'on va voir à quel point que je suis pourri je pense que c'était 10 finalement c'est 20 j'ai bien fait d'en récolter un petit peu plus que qu'est-ce que je pensais que c'était ok parfait all right je me souviens de l'ordre mais mon aim ça se peut qu'il suce la marde parfait oh et ok ça comme ça ça comme ça ok ça là c'est les rouges eux autres font chier man parfait euh oh oh fuck ah ah ok good quand il dit almost il me donne une nouvelle chance euh pour gratuit fait que c'est bon tant que j'ai en 8 tant que j'ai en 8 tant que j'ai en 8 ben c'est c'est correct be right back man je vais faire ça jusqu'à temps que je l'ai là ok ça m'a juste duré deux coups alright wonderful bravo habituellement ça c'est plus de seeds c'est genre le rewards pour 50 seeds mais euh là c'est quoi oh yeah le heart container de goma que j'ai pas eu tantôt ok euh bon ben je m'en vais au temple of time pour voir si j'ai raison finalement pour voir si je peux vraiment apprendre une toune on va aller voir ça ok est-ce qu'il faut que je sois adulte ça me dérange pas d'être adulte en fait euh mais je pense qu'il faut que je sois adulte hey j'ai c'est la première fois en fait que je virer adulte dans ce let's play là avant de virer adulte est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque alright fuck it euh je vais juste virer adulte pour voir si je peux apprendre la toune euh de du de whatever je pense qu'habituellement c'est le prelude prelude of light que vous apprenez genre la toune qui permet de tout le temps de vous ramener au temple of time ça c'est oh c'est le sun song alright man ça va tellement faire du bien une bonne toune enfin euh oh maintenant que j'ai le prelude euh of light non c'est pas le prelude c'est le sun song je veux dire bon aller à Kakariko village pour faire quelques affaires en tant qu'un en tant qu'adulte euh je peux apprendre une nouvelle toune avec le gars dans le windmill euh maintenant que j'ai le sun song je peux euh enfin ouh si je peux faire la course de Dempé ah il y a tellement plein d'affaires man que je peux faire fait que j'ai tout allé faire ça man ok let's go fait que premièrement euh je crois que c'est ok je m'encore liste de la tome royale je m'en je m'en viens ici holy shit attaque-moi pas au bitch parfait ok good euh ici oh oh man j'ai un épée j'avais totalement oublié que j'avais la master sword je suis tellement habitué d'avoir pas la coquerie sword fait que je suis comme oh tabarnak man euh ouais 2 2 2 2 2 2 euh ça c'est un des coffres les plus cachés du jeu pour vrai il faut vraiment que tu le saches euh je je pense que le seul indice que vous avez euh c'est qu'il y a un acid redhead qui est là fait que vous vous dites souvent bon si il y a un redhead qui est là vous devez jouer le sun song mais euh ok not bad au moins ça m'a donné un autre car fait que euh je suis pas trop pissed off alright euh deuxièmement euh vu que j'ai planté la bine je peux enfin aller voir c'est quoi qu'il y a dans cette boîte là oh non ça que t'en qu'à toi parfait euh good fait que ça c'est quoi alright ok correct euh maintenant je n'ai 20 alright euh je n'ai pas encore le euh non je n'ai pas encore le song of time je pourrais faire la course avec Dempée mais il faudra que je revienne anyway parce que j'ai pas encore le song of time mais Dempée lui dans le fond il offre deux récompenses la première récompense c'est si vous faites juste euh finir la course pis la deuxième récompense c'est si vous battez Dempée en une minute ou moins euh you fast on your leg of course mate aucun problème aucun problème je suis jeune et je suis vite d'esprit man euh je pourrais être genre je suis comme euh comment ça s'appelle déjà Usain Bolt moi je suis Usain Bolt alright mais oh mais non ok good cette course là elle m'a toujours fait chier parce que j'ai toujours peur que le fucker euh en fait j'ai toujours peur que le fucker y'a une pitche du feu dessus fait que j'suis comme oh tabarnak t'sais t'sais je sais pas c'est quoi son est-ce problème de vouloir me pitcher du feu dessus même c'est comme c'est mon c'est son plaisir personnel de me voir wow de me voir souffrir tabarnak alright rentre là dedans alright je connais un raccourci par là parfait euh un autre raccourci par là good j'ai juste aller comme ça pis faire un peu de ça alright oh j'ai passé proche euh du feu good euh ok good alright cut les corners alright cut les corners yes ok 59 secondes alright je sais pas s'il m'offle le corps de coeur en même temps d'offrir l'item on va voir ça habituellement c'est lui qui offre le hookshot non il m'offle pas le corps de coeur pareil si j'ai pas fait la course par défaut il m'offle le hookshot fait qu'il faudra que je refasse la course oh well euh oh yeah probablement l'item le plus useless dans le jeu non le thème le plus useless c'est les docu les docu les docu nuts mais pour de vrai guys j'ai jamais utilisé les lights et arrows dans ocarina of time ever mais dans major amas ça sert à quelque chose dans ocarina of time quasiment fuck all il y a juste un un endroit où c'est que je peux penser ou c'est que utiliser les lights et arrows euh ça habituellement c'est un truc que j'adore faire quand j'ai pas le song of time parce que alright parfait euh parce que si vous continuez puis que la fin la porte vous ferme en euh derrière vous puis que vous décidez pas de faire ce truc là dans le fond ben vous avez un gros bloc de song of time qui vous bloque l'accès oh tabarnac man pis ici ben si vous avez pas le song of time ben vous êtes soft luck pis vous devez recommencer genre save and quit ou whatever fait que pour pas perdre mon temps ben je décide de faire cette petite astuce là ok guys be right back mais que je vais avoir battu le fuckers oh fuck oh non ah ouais cut les corners cut les corners oh fuck trop risqué man oh fuck ok good euh là il est supposé de m'offrir habituellement un corps de coeur mais euh là what is it oh my god savez vous c'est quoi cette cave là man c'est la cave des items les plus useless ever bon ben c'est l'heure de quitter de là et voilà euh bon maintenant qu'est ce qu'on fait ben on s'en va apprendre une nouvelle toune euh par le gars euh qui joue euh son truc chose dans le windmill que lui habituellement il nous apprend le song of storm check ben ça zelda zulabai ce serait tellement pas drôle pour de vrai man ce serait juste pas drôle tu sais c'est comme tu sais c'est comme il me donne tout ce randomizer là man il me donne tout ce qu'est ce que je veux all right ok good là t'es pissed off là tes jambes et tabarnack man et si t'as genre les yeux dans la graisse de bine ok qu'est ce que t'as à m'apprendre you gotta knock arena what the heck requiem spirit oh wow je peux aller dans le temple du désert ok euh même en tant que child pis en tant que adulte ah ok 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 i'm good with that i'm good with that alright pis si j'ai le song of time euh je peux aller ramasser ça mais je l'ai pas donc euh just too bad euh bon ok ok euh je peux techniquement aller jouer le euh arrow minigame qui est juste là on va aller le faire why not yo what's up girl oh tabarnack dude lui là ce gars là je sais pas si vous vous souvenez de ce challenge là genre sa fucking cave mais je pense que c'était en 2017 t'sais quand que vous prenez comme une genre de bouteille d'eau que vous enlevez l'air complètement pour comme euh le mettre sur vos lèvres pour vous faire des gros lèvres mais que c'est crissement dangereux de faire ça là ce gars là il a fait ça tabarnack pis j'ai même pas assez de rupee caolisse serve me right de rire de ses lips bon ben euh je suppose que là dedans il va avoir des rupee please guys please give me some rupee I'm poor AF euh elle habituellement c'est elle qui me donne le cocoose bleu genre pour commencer la big goron sword quest euh là elle va m'offrir quelque chose d'autre de complètement différent yo bitch man tu pourrais être ma mère will you try yes qu'est-ce que tu me donnes tu me donnes de l'amour ok 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 parfait hein en haut ici je sais que j'ai déjà été mais euh je connais un glitch pis je vais vous le montrer parce que why not si jamais vous le saviez pas ben mais dans le fond vous backflip ici euh vous pouvez euh comme ça ouais caolisse y'a pas un angle de vue qui est correct man ok vous savez quoi ok bah ah whatever mais dans le fond vous êtes euh comme ça vous avez juste à vous coller après le mur pis euh vous pouvez aller ici mais j'ai déjà ramassé le prix ici c'est juste pour vous montrer euh un simple glitch comme ça que je connais all right 20 rupis ok good ah derrière des flush why not euh by the way j'ai même pas encore de shield sur moi je veux dire ah pfff j'espère que j'ai pas de shield caolisse j'ai même pas encore trouvé le alien shield ou je pourrais l'acheter au magasin mais l'affaire c'est qu'il y a il y a quelques places ici qu'il y a un alien shield qui traîne en plein milieu des randomizers donc euh whatever pas besoin de shield man peut-être même c'est lui qui va me donner une shield who knows ah yes ça me tente de jouer même fucking minigame que tantôt ok i'm good at this game ok je vous assure guys que je suis bon at this game lol je suis quasiment foiré alright ok ok parfait pis il m'en reste deux autres qui sont les rouges qui sont là first try wonderful bravo j'ai quasiment fucked up mais qu'est-ce qu'il me donne man je suis écoeuré des piece of art pour vrai man je sais que le ah ici il y a quelque chose je sais qu'habituellement c'est un gold skull to lose mais il est-tu là quand je suis adulte ou euh voyez-le dégage hey man oh est-ce que je peux faire ça alright parfait good j'en ai combien des gold skull to lose à cette heure genre une quinzaine environ 13 oh well ok euh bon qu'est-ce qu'on va faire en ce moment euh rien parce que c'est la fin de l'épisode bosse euh fait qu'au prochain épisode on va aller là-dedans en tant qu'adulte parce que pour de vrai ce temple là il est tellement le fun en tant qu'adulte parce que tu peux skipper énormément plein de choses fait que c'était historique je suis toi et on va se retrouver à un prochain épisode ta gueule man je m'en fous de sérieux elle est probablement morte 6 6 7 8 8 9 10 Sous-titrage Société Radio-Canada